Le Spa-Rally aura finalement lieu à la mi-décembre. Prévu initialement les 14 et 15 mars, le Spa-Rally avait annoncé le 12 mars son report à cause du coronavirus. Jeudi, les organisateurs de la deuxième épreuve du championnat de Belgique des rallies ont annoncé que l'événement sera disputé les 12 et 13 décembre. Nous pouvons en effet officialiser dès maintenant les dates des samedis 12 et dimanche 13 décembre, ce qui signifie que de manière exceptionnelle, le Spa-Rally constituera la finale du championnat de Belgique, BRC, a annoncé Christian Jupsin au nom de DG Sport. De manière concrète, on se dirige vers un copier-coller de ce qu'aurait dû être le Spa-Rally 2020, les 14 et 15 mars, avec un programme identique, y compris la spéciale show WRX à Spa-Francorchamps, sans oublier les annexes Yokohama Spa-Rally Classique, VHRS, et Criterium. Il va de soi que les engagements enregistrés restent valables et que d'autres pourront être acceptés en temps utile, poursuit Christian Jupsin. Nous étions les premiers à devoir annoncer un report, nous sommes désormais les premiers à être porteurs de bonnes nouvelles. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Prévu initialement les 14 et 15 mars, le Spa-Rally avait annoncé le 12 mars, son report à cause du coronavirus. Jeudi, les organisateurs de la deuxième épreuve du championnat de Belgique des rallies ont annoncé que l'événement sera disputé les 12 et 13 décembre. Nous pouvons en effet officialiser dès maintenant les dates des samedis 12 et dimanche 13 décembre, ce qui signifie que de manière exceptionnelle, le Spa-Rally constituera la finale du championnat de Belgique, BRC, a annoncé Christian Jupsin au nom de DG Sport. De manière concrète, on se dirige vers un copier-coller de ce qu'aurait dû être le Spa-Rally 2020, les 14 et 15 mars, avec un programme identique, y compris la spéciale show WRX à Spa-Francorchamps, sans oublier les annexes Yokohama Spa-Rally Classique, VHRS, et Criterium. Il va de soi que les engagements enregistrés restent valables, et que d'autres pourront être acceptés en temps utile, poursuit Christian Jupsin. Nous étions les premiers à devoir annoncer un report, nous sommes désormais les premiers à être porteurs de bonnes nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.